Bonjour bonjour, hier dans une vidéo j'ai parlé de cette étude sur l'oeuvre de François Bon et en feuilletant tout à fait par hasard cette étude je suis tombé sur un premier texte que j'ai lu, c'est pas le premier de l'étude mais ce qui m'a attiré vers ce texte c'est qu'il est écrit par Laurent Mauvignier et j'ai lu trois bouquins de Mauvignier j'ai beaucoup aimé vraiment pour moi c'est un des grands auteurs que j'ai découvert ces dernières années j'ai lu des hommes loin d'eux et apprendre à finir j'espère que je ne me trompe pas dans les titres enfin voilà il se fait que Laurent Mauvignier donc parle de l'oeuvre de François et j'avais envie de lire des extraits de son texte parce que la manière dont il en parle me parle à moi alors c'est un petit peu long je vais prendre des extraits peut-être ça fera plusieurs vidéos pas une seule on va se lancer dans l'exercice le titre du texte c'est la folie bon s'il y a un exercice auquel on hésite à se livrer sur l'oeuvre de François Bon c'est bien celui d'admiration tant cette figure est de celle que tout le travail de l'auteur de sortie d'usine dès 1982 n'a eu de cesse de mettre à mal de combattre de prendre en défaut alors François Bon me pardonnera ou pas il faut encore lui dire ici combien mon écriture a trouvé en partie grâce à la sienne la possibilité d'un chemin dans les multiples possibles de la littérature ce n'est pas un vain mot pour moi de dire qu'avec ces livres ça a été une véritable entrée en matière car la lecture de disons décors ciment ou temps machine par exemple m'a mis face à cette épaisseur cette matérialité du monde et de l'écriture de l'écriture dans cette épaisseur du réel ça a été une déflagration dans la représentation que je me faisais de la littérature contemporaine de son possible, de ses limites, de ses champs d'action François Bon depuis bientôt trente ans nous met sous les yeux et le nez un monde qui sent le fer, la rouille, le plastique, les zones urbaines la chair meurtrie, la misère subie, le monde subit une réalité qui sent le réel et pour le dire, pour le faire il écrit avec une écriture qui ne sent pas la communication la publicité, l'information mais dégage toute la puissance de la littérature dans son opacité, sa singularité bref, dans sa résistance à la banalisation du langage alors oui, c'est vrai les gens n'ont plus l'habitude que dans les livres l'écriture existe et qu'elle se voit elle, si souvent domptée et pâle qu'elle ne recouvre plus rien à peine véhicule d'un message d'une information, d'une problématique François Bon, lui, écrit avec le 20ème siècle dans sa boîte à outils mais aussi avec Agrippa d'Aubigné, avec Rabelais, avec d'autres encore sa mémoire de la littérature est très vaste elle va forer très profondément dans les strates de son histoire qui est aussi son être comme elle scrute autour de nous pour trouver ce qui nous dit nos laissés pour compte les usines dont les carcasses à l'abandon peuplent nos friches et les paysages de nos campagnes que l'on peut apercevoir des vitres de nos trains mais il faut être complet à ceux qui déplorent une littérature trop tournée vers le langage vers les moyens qu'elle emploie et déploie et qui prônent une littérature du sujet des thèmes, des thèses répondent ceux qui, au contraire refusent à la littérature la moindre concession au réel la littérature ne devrait parler que d'elle-même ce n'est pas peu dire que l'oeuvre de François Bon ne s'est pas inscrite dans une voie facile et toute tracée vouloir dire le monde dans une forme exigeante ça a été un très bon moyen de n'être en accord avec personne ni avec les écrivains du sujet de l'histoire d'un côté pour qui un crime de buzon est trop littéraire ou trop abstrait ni avec les purs et durs des avant-gardes de l'autre qui n'entendent en Daewo en C'était toute une vie pour ne citer que deux que litanie sociale ou plaidoyer engagée la position de François Bon n'est pas consensuelle l'homme n'est pas du genre cul entre deux chaises ou alors, comme le bon vieux Balzac dont il parle souvent il s'assied largement sur les deux chaises en les débordant toutes les deux et en les débarrassant de leurs dogmes et de leurs oppositions factices François Bon fait partie de ces rares écrivains qui ont permis de dépasser les clivages entre une littérature formaliste, inventive et créatrice d'un côté et de l'autre une littérature du sujet ayant ce qu'on qualifie péjorativement des choses à dire il l'a fait en intégrant le monde, les choses et les gens la vie réelle et l'univers contemporain à une poétique une forme dans la littérature qu'on aura parfois trouvé hermétique sans voir qu'elle était d'abord dense et que cette densité, cette intensité de la langue son mystère ou son épaisseur aussi bien était le message la vision même de ce monde contemporain opaque dont chaque couche de réel semble ajouter à la complexité de lecture Suite dans la prochaine c'est l'université de la République Sous-titrage FR ?